Ce qu'apporte le Mastermind Business et Revenu Passif à Guillaume Mio, c'est ce qu'on va voir en éteinte dans cette vidéo. Donc bonjour et bienvenue, ici Maxence Frigottier. Donc salut Guillaume, salut Maxence. Donc juste avant de te laisser te présenter et ensuite nous expliquer pourquoi tu as rejoint le Mastermind, qu'est-ce que ça t'apporte, toutes ces choses-là, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc pour l'anecdote, j'ai rencontré Guillaume pour la première fois à un séminaire finance en janvier 2020 dans le sud de la France, donc plus spécifiquement au Télérasse d'Aise. Tu as également rejoint à partir du 15 avril 2022 le Mastermind, donc là-dessus on va voir un petit peu tout ça. Puis ensuite tu as upgradé sur le mentorat à partir du 1er juillet 2022. Donc comme tu as écrit un livre que tu passes régulièrement dans les médias, donc je te laisse te présenter et aussi nous expliquer ton background pour savoir exactement ce que tu réalises professionnellement. Bien, alors je m'appelle Guillaume Milot, je poursuis la mission de promouvoir la pratique de la réhabilitation de bâtiments pour transmettre le patrimoine aux générations futures et protéger les ressources de la planète. Donc c'est une mission qui s'appuie sur deux pourquoi très forts. Un premier pourquoi qui est lié au LEG, à la notion de transmission. Je dis souvent que quand on réhabilite ou qu'on rénove un bien, on prend le cadeau des anciens, on le modernise et on transmet aux générations futures. Donc on crée des ponts entre les générations, on devient ce que j'appelle dans mon livre des passeurs de temps et ça c'est une notion de transmission qui me fascine depuis que je suis tout petit. Et puis la deuxième c'est une notion environnementale puisque j'ai pris très tôt conscience qu'en rénovant un bien on était beaucoup plus vertueux écologiquement puisqu'on récupère un bâtiment qui est existant. Donc on consomme beaucoup moins de ressources pour finalement refaire de la surface habitable. Donc je suis rentré, en tout cas pour mon parcours, je suis rentré très jeune à partir de l'âge de 14 ans dans une filière technique du bâtiment. Donc j'ai officiellement un BEP-CAP coffreur-boiseur. Donc j'ai appris à travailler avec mes mains avant de travailler avec la tête. Et puis ensuite j'ai fait un brevet technicien de chef de chantier, un BTS et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une école d'ingénieur. Et je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur en bâtiment en 2002. Puis ensuite donc j'ai intégré un grand groupe français de construction et je me suis de suite spécialisé dans le montage technique financier, dans le suivi d'opérations de projets d'envergure, de réhabilitation, donc les grosses, les gros projets de réhabilitation. Parmi, on va dire, les opérations assez significatives que j'ai pu diriger, il y a eu le Vieux Port de Saint-Raphaël. Qui est donc historiquement a accueilli Napoléon Bonaparte quand il est revenu de sa campagne d'Egypte. Donc il a accueilli d'ailleurs le parking qui est à côté du port, s'appelle le parking Bonaparte. Excellent. Et donc en 2011, il y a eu une tempête terrible qui a ravagé l'intérieur du port et donc la commune avait décidé de, à la fois de protéger le plan d'eau et puis d'agrandir le port de plaisance. Et donc là, c'était un énorme projet de rénovation urbaine qui était pour plus de 50 millions d'euros. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, très volumineux en termes de travaux. Et puis, une autre opération qui est beaucoup moins importante financièrement, mais qui touche à mon cœur, puisque c'est la réhabilitation du château Saint-Antoine à Marseille, qui historiquement a inspiré Marcel Pagnol lorsqu'il a écrit ses lettres de noblesse, donc le château de ma mère. Le château appartenait au commandant Guy de Robien, c'est celui qui offre le bouquet de roses à Augustine, la maman du petit Marcel, quand il monte donc dans la maison à l'arrière-pays. Donc c'est un château qui était dans un état de ruine totale et qu'on a refait aujourd'hui, c'est re-rentré dans le patrimoine marseillais. Donc ça, c'est vraiment une, on va dire, le petit côté cœur. C'est ce pourquoi je fais ce métier. Et puis donc, en 2019, j'ai décidé de mettre tout ce savoir pratique à la disposition des maîtres d'ouvrage, donc des donneurs d'ordres, des porteurs de projets. J'ai donc créé un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage et j'accompagne les porteurs de projets de la phase conception jusqu'à la réception qui est en main. Et puis, avec cette envie de transmettre aussi tous ces savoirs, j'ai fondé la marque Reearth, qui est la contraction de RH Réhabilitation Earth Planète. Et dans ce cadre-là, j'ai écrit un livre, Comment réhabiliter votre bien immobilier, qui est édité par la marque que j'ai fondée. Voilà, et puis je participe effectivement à un certain nombre de médias, puisque je suis également chroniqueur pour la radio Notre-Dame. Donc je passe tous les mardis matins entre 7h et 7h30 pour animer une chronique sur le thème de l'urbanisme et de l'énergie, où on voit un petit peu, on décrit un petit peu toute l'actualité du moment sur cette thématique. Merci Guillaume et excellent background que tu as réalisé, puis ça va encore se développer au cours des prochaines années. Mais investir sur soi, c'est le meilleur investissement. Donc j'ai investi pour ma part 200 000 euros, tout simplement depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. Ce qui m'a permis de réaliser plus de 7 millions d'euros de ventes sur Internet. Et grâce à ça, d'avoir un petit peu plus de 2 millions d'euros de patrimoine net. Investir sur soi, c'est ce que tu fais aussi régulièrement, parce que tu es dans de nombreux séminaires. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés début 2020 et tu as déjà fait aussi d'autres masterminds, ce genre de choses. Donc qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre le mastermind business et revenus passifs le 15 avril 2022 ? Alors moi je vais préciser, parce que tout à l'heure tu as dit j'ai investi 200 000 euros, du coup tu as fait un petit calcul. Toi tu as investi combien ? C'est à peu près 100 000 euros. 100 000 euros, excellent. C'est un tout petit peu moins de 100 000 euros. Et effectivement, alors pourquoi j'investis massivement ? Déjà parce que je pense que le plus bel investissement qu'on puisse faire, c'est investir en soi. C'est-à-dire, investir en soi, c'est d'abord rencontrer d'autres personnes qui sont différentes, qui viennent nous enrichir. C'est investir en soi en se formant, donc en augmentant le niveau de compétence. Parce qu'en fait, on est dans un monde où l'économie est régie autour du savoir. Donc c'est celui qui en sait le plus, qui finalement réussit le mieux. Alors il y a d'autres qui diront non, il y a d'autres manières, mais c'est vrai que majoritairement quand même, on est dans une économie du savoir. Et puis parce que finalement, le développement personnel, le développement de soi, c'est quelque chose qui est infini. Et puis, quand j'ai créé ma société, j'étais à l'époque dans un grand groupe, donc avec un environnement, un entourage. Et quand j'ai créé ma société, je me suis retrouvé tout seul. Et être seul quand on est entrepreneur, si on ne veut pas scléroser sa pensée, si on ne veut pas scléroser son business, on est obligé de s'entourer dans un environnement avec d'autres entrepreneurs pour pouvoir échanger et grandir. Donc c'est pour ça que je suis très rapidement rentré dans un mastermind, parce qu'on bénéficie du cerveau collectif, parce qu'on rencontre des gens qui ont une culture professionnelle qui est différente de la sienne. Et donc forcément, quand on veut développer son business, d'avoir un feedback sur ce qu'on est en train de faire de gens qui ont une culture qui est complètement différente, c'est extraordinaire. Parce que du coup, ils voient des choses que nous, on ne verrait pas et on serait capable d'aller droit dans le mur. Voilà. Donc l'aspect collectif, et pour rebondir sur ce que tu as évoqué, systématiquement, si vous voulez, obtenir des résultats que vous n'avez jamais eus, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites et par ricochet, développer vos connaissances, vos compétences, votre mindset, votre réseau, et par ricochet, ça va développer votre capital patrimoine. Donc là-dessus, je peux évidemment que être 100% d'accord. Concernant les trois principaux points forts du mastermind, quels sont ces points forts selon toi ? Alors, le premier point fort, c'est de bénéficier du cerveau collectif. Ça, c'est indéniable. Au niveau business, si on enlève le côté émotionnel, humain, on reste vraiment purement sur de l'apport. Le cerveau collectif, c'est extraordinaire, puisque dans le cadre d'un mastermind, on va faire des tables rondes, on a un WhatsApp, on peut échanger, on peut confronter, on peut dire, voilà, je suis en train de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça ? Donc on bénéficie du cerveau collectif, ça, c'est numéro un pour moi. Le deuxième, c'est l'environnement. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans un mastermind qui sont réellement venus des amis. Des amis avec qui on partage à la fois du professionnel, mais à la fois du personnel. Donc c'est vraiment, on est dans une énergie qui est identique. C'est-à-dire que quand on rentre dans un mastermind, les gens qui sont dans le mastermind viennent rechercher la même chose que vous. Donc finalement, il y a cet esprit de bienveillance. On n'est pas là, finalement, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans le jugement. On est là vraiment pour partager et on vient avec des valeurs aussi qui sont assez similaires, puisque généralement, quand on choisit un mastermind, on choisit aussi l'homme que l'on vient choisir. Par exemple, Maxence Rigottier. Mais on choisit Maxence Rigottier parce qu'il a des valeurs, il a une façon de faire et ainsi de suite. Et donc, les personnes qui rentrent dans le mastermind viennent chercher les mêmes choses. Donc finalement, on se retrouve dans un groupe où c'est assez paradoxal parce que d'une part, il y a énormément de différences parce qu'on a des cultures professionnelles qui sont différentes. Mais en même temps, on se regroupe tous autour de valeurs communes et pour quelque chose de commun, on vient chercher la même chose. Merci pour ta précision et comme j'aime bien l'évoquer, qui se ressemble, ça semble. Donc, qu'est-ce qui va vous ramener des personnes qui sont comme vous, la raison d'être de votre entreprise, votre vision ou encore les valeurs comme tu l'as évoqué il y a quelques instants. Vis-à-vis du mastermind, il y a généralement quatre pôles principaux. Donc, numéro un, quand on a une rencontre mastermind, on réalise une session de hauts de site, comme tu l'as évoqué, notamment les deux dernières rencontres que tu as participé à Séville ou Thaline. Numéro deux, je réalise soit une présentation sur un sujet ou soit il y a un intervenant externe qui vient. Donc, en l'occurrence, la dernière rencontre, c'était vis-à-vis du copywriting. Comme ça, l'intervenant passe une heure sur votre projet pour avoir des axes d'amélioration par rapport à ce que vous faites. Numéro trois, vous avez aussi la possibilité de demander s'il y avait un contact dont vous avez besoin. Quel serait ce contact ? Pourquoi ? Parce que là aussi, on bénéficie du réseau des uns et des autres et c'est extrêmement enrichissant. Pour la petite anecdote, on est en train de faire une vidéo et pour ta future formation, tu cherchais un caméraman. Et je t'ai donné deux options. Comme ça, tu choisis l'option qui est la meilleure pour toi sur des prestataires que je valide et que j'utilise depuis plusieurs années. Et numéro quatre, on a également un tour de table sur un sujet précis. En disant, par exemple, comment être plus productif, les deux, trois conseils que chaque entrepreneur donne. Comme ça, ça permet là aussi de bénéficier du cerveau collectif vis-à-vis de ces quatre axes. Autre site, présentation ou intervenant externe sur un thème précis. Le contact dont vous avez besoin et le tour de table sur un domaine précis pour s'améliorer au cours des semaines et au cours des prochains mois. Vis-à-vis du mastermind, il y a de nombreux avantages comme les rencontres présentielles. On est également un avocat au barreau de Paris depuis 1995, Dimitri Boujard, avec lequel j'ai déjà réalisé des vidéos YouTube pour faire des consultations. Tu as déjà fait une consultation avec lui ? Pas encore, mais il faut que je prenne rendez-vous. Tu as ça aussi dans les différents bonus. Tu as également tout l'espace membre du mastermind. En l'occurrence, je mets régulièrement, j'ai mis récemment, il y a quelques jours, tout l'aspect recrutement. Comme ça, si vous devez un jour réaliser une annonce avec un Google Form pour un post précis, j'ai mis déjà dix annonces que j'ai faites moi-même. Notamment, comment recruter un caméraman, comment recruter un coach, comment trouver une personne compétente en SEO, comment avoir une assistant ou un assistant, à chaque fois des Google Form. J'ai d'offres, je mets tout à disposition par rapport à ce que je fais, comme ça, ce qui permet de modéliser en fonction de l'entreprise en question. Quelle est ma particularité selon toi par rapport aux autres acteurs du marché et par rapport finalement aux quelques masterminds qui peuvent avoir lieu en francophonie ? Alors, ce que j'aime beaucoup particulièrement, et je pense que de tous les masterminds que j'ai pu faire, c'est finalement le tien dans lequel je me sens le mieux. En tout cas, à l'instant, par rapport aux besoins que j'ai, c'est la réactivité. Voilà, Maxence, d'ailleurs je l'ai dit à la dernière table ronde, on n'a pas envoyé un message sur WhatsApp, il vous a déjà répondu, donc c'est presque ça, mais c'est vrai que la notion de réactivité, moi j'aime bien ça en fait, je travaille vraiment en instantané, j'aime bien que mes collaborateurs soient le plus réactifs possible pour apporter de meilleurs services aux clients, et je trouve que là, on trouve un cadre vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement réactif. Puis après, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le côté pratico-pratique très opérationnel. Donc là, en fait, Maxence est très généreux dans le sens où tu donnes ce qui a marché pour toi, tu le transmets de façon tout à fait transparente, avec un certain nombre de supports qui sont extrêmement simples, extrêmement synthétiques, c'est toujours numéro 1, numéro 2, numéro 3, et c'est vraiment quelque chose d'assez, c'est magique en fait. Parce qu'on a accès finalement à des process qu'on aurait pu mettre en place dans son entreprise en 5 ou 10 ans, là on y a accès instantanément, et donc ça nous fait gagner quand même un temps extrêmement important. Donc c'est systématiquement, pour cette raison que les gens viennent chez moi, la partie pratico-pratique pour pouvoir modéliser et mettre en place directement dans son entreprise, et ensuite, ce que tu as évoqué, c'est les trois valeurs qu'on met en avant. Numéro 1, l'excellence, l'autre gamme. Donc faire des choses les plus qualitatives possibles. Numéro 2, la réactivité. Donc pas avoir une réponse dans 24h, 48h, mais le plus rapidement possible. Et numéro 3, la rapidité d'exécution. Donc en l'occurrence, quand on a une idée, un projet, que ça soit réalisé le plus rapidement possible, pour pouvoir passer de cette vision, ce rêve, à la réalité concrète, que ce soit fait. Merci Guillaume. Donc pour finir sur une dernière question, quel message laisserais-tu aux entrepreneurs qui hésitent à rejoindre le Mastermind ? Peut-être finalement, toi, ce que tu aurais aimé entendre avant de le rejoindre, avant le 15 avril 2022 ? Alors, je suis un cas d'école, parce que j'avais un projet il y a à peu près un an. Et puis j'ai tourné en rang, j'ai cherché des gens pour pouvoir m'aider. J'ai cherché en rang, en fait. Je tourne en rang, je n'arrivais pas à trouver les bonnes personnes. Je savais que tu existais. Voilà, il y a un engagement, on sait qu'on part pour un an, le Mastermind, c'est quand même aussi du temps, c'est beaucoup d'investissements personnels aussi pour progresser. Et puis j'aurais aimé finalement, comme disent à l'époque, mais il ne faut pas attendre, parce que tu vas gagner un temps pas possible. Et effectivement, si j'avais fait ça un an en arrière, tout ce que je suis en train de mettre en place, j'aurais gagné un an. Donc en fait, le Mastermind, au-delà d'une aventure humaine, de rencontrer des gens, de voir des différences, c'est un accélérateur de réussite incontestable. Et surtout dans l'environnement Maxence, où c'est vraiment très opérationnel, quand on a un projet en tête, finalement, le seul objectif du Mastermind, c'est de vous faire arriver à réussir votre projet et atteindre vos objectifs. Et donc ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et pour la petite histoire, ensuite, vous redez sur le Mentorat, comme Pierre-François Bianchini, avec lequel on a déjà fait aussi une vidéo, et c'est une bonne illustration. Si les gens apprécient tout simplement ce que vous faites, ils vont pouvoir acheter d'autres produits, d'autres programmes. Donc en l'occurrence, pour le Mentorat, on a l'aspect Done For You, où tu as la partie graphisme, graphisme, la partie technique, et puis la partie agence publicitaire. Donc rappelez-vous toujours de ça. Donnez le meilleur à vos différents clients. Et puis comme ça, ça vous permettra d'avoir, numéro un, le bouche à oreille en votre faveur. Et numéro deux, que les gens soient contents et puissent upgrader vos différents programmes. Donc merci à toi, Guillaume, une nouvelle fois. Je mettrai juste en dessous les différents liens pour que vous puissiez retrouver Guillaume, que ce soit à travers les différents médias, ou encore à travers ton livre papier, comment réhabiliter son bien immobilier. Comme ça, ça vous permettra de tout voir ton univers. Et si l'excellence, la rapidité, la réactivité, et vous parle en termes de valeur, eh bien au plaisir de vous accompagner concernant le Mastermind. Donc pour voir la page de présentation, lien dans la vidéo YouTube, i comme info, ou tout en la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien et ça va vous rediriger directement sur la page récapitulative du Mastermind. Donc numéro un, vous allez savoir à qui ça s'adresse. Donc il y a un chiffre d'affaires minimum à réaliser. Numéro deux, vous allez voir tous les avantages que vous allez obtenir en rejoignant le Mastermind et ce qui vous permettra de prendre une décision par rapport à cela. Merci à toi une nouvelle fois et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine rencontre Mastermind et tous les différents avantages annexes de celui-ci. À très vite, bye bye ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501